bonjour à tous et bienvenue sur idealis africa academy aujourd'hui nous allons parler de canva canva.com pour créer vos designs vous même et pouvoir développer vos affiches sans payer un professionnel alors donc la première des choses à faire vous devez aller sur www.canva.com une fois que vous êtes dessus vous allez voir que vous avez justement ceci qui apparaît vous allez voir que canva vous permet il possède plusieurs menus vous avez le menu home vous avez le menu template vous avez discover vous avez learn vous avez pricing alors je vais devoir aller sur chaque menu pour vous expliquer à quoi ça revient et puis dans l'onglet en fait dans le menu à gauche vous avez recommended for you alors vous regardez que ça c'est en anglais donc ce que nous allons faire d'abord c'est d'aller là bas dans settings account settings nous allons changer la langue donc vous allez voir ici bien évidemment vous êtes déjà logés donc la langue c'est bien évidemment le français donc nous allons retourner sur homme voilà donc une fois que vous êtes nouveau en allant sur canva il va vous demander justement de de vous loguer créer votre compte soit avec votre gmail ou bien avec votre n'importe quel compte donc une fois que vous êtes logué il va vous montrer que votre adresse email comme le mien ici c'est avec gmail je suis déjà logé là bas alors donc ici à votre gauche vous avez tout ce qui est recommandé pour vous donc ce sont les design qui vous recommande et il ya plusieurs sortes de design que nous allons voir donc ici déjà à l'intérieur vous voyez que ce qui est recommandé vous avez des design pour la présentation pour des postes facebook instagram facebook cover temple graphic poster vidéo et logo infographic invitation card flyers voilà donc vous avez toutes sortes de design vous pouvez également aller en cliquant ici vous avez toutes sortes de design pour social media instagram story instagram animations sur les réseaux sociaux publications facebook couverture des bannières de blog illustrations de chaînes youtube publicité facebook avec beaucoup pour les événements également vous avez plusieurs événements tels que les invitations les affiches les brochures les annonces et si vous êtes intéressé dans le marketing vous avez vous avez des flyers ici si vous avez vous voulez simplement faire des documents vous pouvez même des documents a4 vous pouvez cliquer ici vous avez des modèles de lettres de rapports des cv et pour des vidéos vous avez des modèles vidéo ici pour des animations sur youtube intro sur youtube vidéo facebook donc ça c'est très intéressant voilà vous pouvez voir ici si on pour tout voir là nous avons des modèles des designs pour des écoles cartes mentales plan de cours feuilles de calcul on va tourner en arrière alors ce qui est personnel c'est ici donc vous voyez là c'est tout ce qui est recommandé pour vous et là vous avez tout ce qui est tout ce qui contient vos designs donc si vous avez déjà des designs comme 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 c'est le cas pour moi ici vous allez voir que tous vos designs déjà travaillé ils vont apparaître ici donc ça ça montre combien de design j'ai déjà créé déjà à partir d'ici donc c'est très très intéressant en fait tous vos designs ne se perdent pas parce qu'ils sont automatiquement enregistrés sur l'outil vous avez dans la partie ici qu'on appelle brand kit le brand kit c'est vous pouvez créer vos logos vous pouvez ajouter des images plutôt des couleurs vous voyez la palette de couleurs ici et les couleurs de marques vous pouvez en ajouter mais en fait qu'on va c'est quoi que c'est gratuit mais il possède des services qui sont tout à fait payant par exemple ici vous listez une contrôle vos logos si vous voulez que vos logos soit en marge avec la palette des couleurs vous voulez faire l'upload pour une couleur de fond unique donc là vous devez faire upgrade donc il vous donne que c'est vous pouvez faire vous pouvez upgrader vous quitter le compte gratuit pour payer pour 30 jours mais vous pouvez tester gratuitement je dis voilà je le teste pour 30 jours par exemple mais il va vous demander votre carte donc ce qui n'est pas intéressant je vais annuler pareil pour les fontes pour les couleurs pour les logos c'est pareil donc vous pouvez tester pour 30 jours vous pouvez créer votre équipes vous pouvez créer une équipe ça c'est intéressant quand vous travaillez en équipe au travail par exemple marketing team donc ici nous voulons parler du marketing digital par exemple vous pouvez chercher tous les templates qui concerne le marketing par exemple flyers pour marketing présentation marketing voilà voilà vous pouvez voir les flyers qui existe mais on va d'abord rentrer en arrière donc ça c'est votre équipe et vous pouvez donc ajouter des membres ici en mettant leur adresse email je mets par exemple max.haniken.com il peut être soit membre soit administrateur donc et vous à vous inviter ce qui est intéressant avec canvas que vous pouvez inviter vos membres gratuitement ils peuvent créer des designs et les partager donc ici on voit que il ya un membre qui est là qui est les honneurs donc je vais ajouter je vais donner l'invitation voilà on voit que ce membre est invité et il est simplement donc je vais recevoir une invitation sur je vais accepter je vais accepter cette invitation et l'on va voir comment ça va ça va se comporter ça va quitter de invite et à un membre donc ici j'ai reçu un email même si vous ne voyez pas je vais accepter l'invitation on ne voit qu'une fois que j'accepte cette invitation voilà alors je vais rentrer ici je vais faire refresh dans les teams voilà donc là c'est c'est mon équipe je vais voir qui est connecté la personne les personnes qui sont là bas voilà ici il est déjà maintenant invité et il est membre voilà donc lui il peut je peux partager donc là c'est c'est mon team je peux le modifier martin voilà j'ai les renommés donc les personnes sont là sont invités des groupes je peux créer également des groupes tout en étant dans cette équipe je peux également créer des dossiers et je peux créer des designs donc ici on n'a pas encore de design mais je peux prendre par exemple ça présentation de marketing bon je vais prendre une présentation assez assez simple voilà donc c'est une présentation vous allez vous rendre compte que avec qu'on va on a les présentations une fois que vous prenez par exemple une présentation on vous dit que ça a été créé par ken gascon parce qu'il ya des gens des designers en fait qui travaillent avec qu'on va et qui partage justement leur design au niveau de qu'on va sûrement pour de l'argent ou d'être gratuitement je sais pas mais ici voilà la présentation comment elle se présente la première page c'est ça la deuxième sera là la troisième la quatrième la cinquième la sixième voilà donc il ya la présentation elle est intense combien de pages 15 pages alors je vais utiliser ce modèle c'est pas si ce modèle est payant pas mais voilà donc on on pourra utiliser ce modèle pour l'instant je ferme et je rentre sur accueil voilà donc l'équipe que j'ai créé elle est là jusque là mes designs je les ai pas encore partagé voilà donc ça c'est ce qu'on peut voir dans la partie équipe je peux voir des dossiers tous les dossiers qui sont là bas donc c'est les deux qui sont partagés avec moi je pourrais les voir là bas mention j'aime les téléchargements au achat et la corbeille également je peux la voir donc jusque là il n'y a rien jusque là c'est comme ça que ça se présente dans la partie ici de gauche alors vous avez découvrir le menu découvrir c'est blog de canva en fait dans le blog c'est c'est là où l'on partage l'on partage des articles une source d'inspiration pour atteindre vos objectifs grâce au design par exemple ici il y a libérer votre créativité ils veulent coupler canvas et et microsoft teams pour avoir à quoi ça ressemble on peut voir ici que ici le concours team canvas challenge consiste en un concours de création d'arrière-plan teams depuis le site canvas donc voilà microsoft et canvas ils veulent faire un truc dans ce sens là en invitant les gens à faire à faire des arrière-plan pour pour teams donc là c'est ce que vous trouvez dans découvrir c'est un peu un tout petit peu c'est que on peut voir donc c'est le blog on peut voir si vous voulez créer créer sans limite on peut voir donc dans découvrir vous pouvez découvrir le blog il y a plusieurs articles il n'y a pas que celui-là 10 conseils pour créer une petite entreprise résiliente voilà donc 5 illustrateurs minimalistes à suivre comment faire l'école à distance avec canvas pour l'enseignement par exemple ça c'est intéressant on peut voir ça qu'est-ce que canvas pour l'enseignement donc ici ça va vous montrer qu'au lieu d'utiliser powerpoint vous pouvez utiliser des modèles comme ça qui vous permettent de faire beaucoup plus attractif et moi je trouve particulièrement très intéressant pour sortir en fait de sortir du connu en fait nous connaissons trop le powerpoint et parfois il faut apporter de l'innovation pour changer un peu la manière dont les choses peuvent être vécues alors on va voir explorer donc on rentre en fait ici d'étudiant sur découvrir des modèles nous allons rentrer ici alors découvrir nous pouvons découvrir des designs également alors ici vous avez la possibilité de parcourir plusieurs designs vous pouvez créer de nouveaux designs ou bien vous pouvez trouver des designs existants on va rentrer découvrir business alors ça c'est le blog de marketing digital donc on partage un tout petit peu les stratégies de webmarketing conseils en images d'entreprise alors ici comment être productif le guide ultime télétravail les règles d'une communication d'entreprise efficace comment développer une cohésion d'équipe 10 outils et conseils pour gérer sa start-up en télétravail voilà donc ici ce sont des outils tels que sélection d'arrière-plan de rôle pour zoom la base ici c'est quoi c'est que quand on va c'est le design donc le design ça va avec n'importe quelle chose qu'on veut on peut créer des designs pour des fonds de mic des fonds de votre pc des fonds d'écran des fonds de téléphone le design c'est partout vous pouvez créer des designs pour votre page facebook pour votre chaîne youtube pour linkedin pour instagram tout ce que vous voulez c'est ici donc la photographie vous pouvez découvrir le blog sur la photographie découvrir un tout petit peu comment redimensionner une image meilleur service d'envoi de gros fichiers vous voyez les guides complets de l'identité visuelle on vous montre même comment vous pouvez créer votre chaîne youtube pour votre entreprise donc on est là en fait c'est la manière de 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 canva donc vous avez le contenu vous avez tout ce qu'il faut en fait pour le faire donc ça c'est ce que vous trouvez dans le menu découvrir donc le menu découvrir c'est un menu qui vous permet un tout petit peu de de découvrir ce qu'il y a vous avez également maintenant l'autre menu qui suit la tarification alors quand vous vous intéressez à la tarification c'est que vous voyez un peu la façon dont qu'on va fait des choses la tarification vous avez le gratuit c'est que voilà vous payez rien ce sont des petits projets rapides et qu'on va ne permet pas que vous payez ça vous avez le pro professionnel c'est pour les particuliers les entreprises les petites équipes ayant besoin de plus de personnalisation vous voulez personnaliser plus vous voulez transformer donc alors cette fois ci vous pouvez vous avez la possibilité d'avoir 60 mille modèles gratuits 60 millions d'images de photos des vidéos des graphiques déjà prêt et vous pouvez télécharger vos logos et vos modèles personnalisés parce que très souvent si vous avez vous utilisez un modèle qui est pro vous quand vous le téléchargez en fait ça vient avec les filigranes de qu'on va derrière c'est pas bon vous avez également le compte entreprise c'est 30 dollars par mois et ça vous permet justement d'ajouter des flux de travail intégrés stockage illimité et l'assistance 24 heures sur 24 alors donc vous avez ceci et très intéressant maintenant c'est ce qu'on appelle les modèles voilà on clique sur les modèles en d'autres termes des templates il y a un million de templates que vous avez ici par catégorie vous pouvez y aller par catégorie donc cette publication facebook instagram cover flyers presentation et ici ils essayent maintenant de vous montrer les détails de chaque template que vous avez alors on va prendre nous allons prendre un template pour illustrer quelque chose nous allons prendre par exemple publication facebook vous avez la possibilité d'aller ici ou bien vous afficher le tout alors en affichant le tout vous voyez que vous avez tous les modèles pour la publication facebook si vous voulez vous pouvez créer un modèle gratuit vierge ici tout comme vous pouvez prendre ici en fait vous avez l'idée de pouvoir personnaliser vos publications facebook plutôt que de commencer à taper automatiquement sur facebook donc ça ça change un tout petit peu la façon de faire nous allons prendre un simple test voilà on va prendre celui ci alors donc ce que vous allez faire c'est quoi regardez très bien que vous avez la photo ici qui vous est offerte vous avez un en bas ici vous avez les couleurs vous avez les polices les différentes polices disponibles les photos et puis voir plus dans voir plus vous avez la possibilité de choisir encore ce que quelque chose de plus donc ici par exemple je peux utiliser celui là en utilisant ça veut dire utiliser ce modèle une fois que vous cliquez sur le modèle vous pouvez le modifier et ça sera tout vous aurez la possibilité d'y travailler donc voilà les différents modèles ici qui existent modèle facebook si nous rentrons sur modèle pour réseaux sociaux vous allez découvrir que tous ces modèles si vous prenez miniature youtube vous voyez tout ce qui concerne des miniatures youtube vous pouvez utiliser ça vous pouvez rentrer ici encore vous voulez prendre ce qui concerne je vais prendre voilà donc icône de boutique couverture de boutique facebook vous avez tout ça donc en bref c'est sans ces modèles vous pouvez voir également dans tout ce qui est réseaux sociaux on peut voir tout ce qui est personnel comme invitation carte cv t shirt voyons par exemple tout ce qui est personnel comme t shirt qu'est ce que ça donne ça vous dit que vous avez les modèles de t shirt donc ça c'est ce que vous pouvez mettre sur votre t shirt genre des dogos ou bien des textes sur votre t shirt vous pouvez ça ça fait référence à un t shirt que vous pouvez prendre gratuitement donc sur internet ça existe vous voyez par exemple ça leave your dreams ok donc ici vous avez des modèles comme les cv pour deux pour des gens qui veulent customiser personnaliser leur cv c'est très intéressant des modèles que qu'on va offre ici on va prendre un cv par exemple pour faire simple non il ya un bon cv ici celui là je vais prendre celui ci par exemple c'est un cv roman steven vous pouvez le modifier ici les couleurs qui sont là les couleurs disponibles photos et vous pouvez encore voir ici de plus en plus de cv qui existe comme celui là vous pouvez voir expérience professionnelle ça c'est très bien par exemple sur vous avez votre compte sur sur linkedin vous pouvez utiliser ce modèle ici pour justement permettre à ce que les gens voient votre cv de manière simple donc ça c'est très très intéressant vous avez en dehors des modèles personnels vous avez les modèles de business par exemple du site web vous voulez faire un site web il ya des gens qui vont vous demander la maquette du site web comment ça va se présenter comment comment sera la page d'accueil comment les pages vont devoir s'entremêler vous voyez par exemple ce modèle ici females ou fight vous avez ce modèle on vous dit par exemple dans ce modèle ça 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 va être la page d'accueil ça vous avez où are we qui sommes nous ça vous avez what what do we do ici vous avez testimonials et là-bas vous avez les contacts details tout simplement donc vous voulez vendre votre site web ou un site web à un client vous utilisez le modèle vous les personnaliser en fonction de ses besoins et vous partagez donc qu'on va c'est euh quelque chose de fabuleux vous avez let's on va prendre par exemple ce modèle encore vous voyez ce modèle donc vous aurez sur la page d'accueil comme ça et company profile nos services témoignages et puis qui travaille avec nous c'est des modèles de sites web et c'est grave je peux témoigner qu'ils ont fait un très 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 bon boulot un travail de de fou alors vous avez tout ce qui concerne les marketing l'enseignement si vous avez euh vous voulez faire un plan de cours ou même euh les diplômes prenons les diplômes par exemple vous avez ici différents modèles de diplômes et les diplômes je vous assure que plusieurs personnes ils aiment faire des diplômes plusieurs entreprises donc vous avez des modèles de diplômes ici vous n'avez pas besoin de faire du word du word microsoft word non vous avez seulement besoin de venir ici et de trouver un diplôme ou un modèle de diplôme qui existe vous mettez votre logo et vous le personnalisez et ça c'est ça c'est franchement impeccable vous avez d'autres modèles vous avez des tendances par exemple euh des cartes mentales on voit à quoi ça représente à quoi ça ouais marketing plan framework vous avez creating values for employees en fait ici c'est en fait des résumés sur des avantages d'un produit résumé sur sur un cours résumé sur quelque chose que vous avez vu vous pouvez résumer ça comme ça par exemple euh book review revue d'un livre book review guide vous voyez ceci il est là vous pouvez vous avez plusieurs couleurs et vous pouvez utiliser ce modèle vous avez plusieurs autres modèles en bas euh que vous pouvez utiliser par exemple celui-là qui est voilà vous avez ça ça peut être voilà les valeurs que nous trouvons par exemple dans un produit vous avez euh comment décrire cela à l'aide de ça donc ça c'est des modèles qui existent vous pouvez afficher tout si vous voulez pour voir euh plusieurs modèles maintenant ici donc voilà ça c'est des modèles qui existent et puis vous avez exploré c'est le dernier menu explorer vous avez maintenant vous pouvez explorer des photos gratuites les arrière-plan la nature donc explorons d'abord les photos alors là ce qui est bien avec Canva c'est qu'il vient avec un magasin rempli de photos gratuites vous avez des millions de photos gratuites partout au monde que vous pouvez utiliser ici mais il y a également des photos premium par exemple ici il y a des gens qui font qui prennent des photos mais qui vendent à Canva donc ça vous pouvez pas utiliser ça parce que ça c'est premium vous devez acheter mais ça c'est gratuit quand vous cliquez sur l'image vous pouvez voir que l'image elle est là vous pouvez voir la taille jeune femme noire satisfaite en tenue de sport vous pouvez télécharger utiliser ce design vous voyez qu'il y a des gens qui ont aimé 25 j'aime et ça ce sont des tags pour permettre à ce que ça soit retrouvé facilement vous avez d'autres images ici en bas mais la plupart sont des images qui sont pas gratuites vous pouvez voir que partout vous avez us 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 c'est pas c'est pas gratuit c'est payant vous pouvez voir plus donc toutes les autres images ici en bas elles sont gratuites en fait quand on dit gratuit c'est que vous pouvez utiliser ça dans n'importe quel dans les postes voilà ça c'est pour illustrer pour éviter d'utiliser des images qui sont payantes sur google vous tapez sur google vous tombez sur une image qui a des droits d'auteur on peut vous poursuivre pour cela donc ici dans la zone de recherche vous avez la possibilité de chercher par catégorie par exemple tout ce qui concerne l'ordinateur vous pouvez voir tout ce qui concerne l'ordinateur et ici vous avez la possibilité soit de choisir gratuit en premium si vous voulez vous pouvez choisir seulement tout ce qui est gratuit pour ne pas avoir à payer quoi que ce soit voilà vous avez ça c'est gratuit vous pouvez prendre ces images pour les illustrer dans vos articles dans vos présentations sur votre site web parce que ce sont des images qui sont pas soumises à des droits d'auteur alors ça c'est exploré dans les images vous avez également les icônes alors pour les gens qui cherchent les icônes les images en fait les icônes c'est vous voyez c'est généralement comme ça on veut prendre ce qui est gratuit l'idée ici en faisant cette vidéo c'est que vous puissiez gratuitement ne pas dépenser quoi que ce soit pour faire pour améliorer votre image visuelle ou bien le marketing digital sans dépenser des francs sans dépenser un seul rond donc vous avez toutes les icônes possibles ici si vous voulez par catégorie par exemple fichiers et dossiers si concernant les fichiers et dossiers vous pouvez prendre tout ce qui est gratuit voilà vous pouvez prendre ça ce qui est gratuit pour utiliser ça dans en fonction de vos besoins quand vous prenez comme ça voilà vous avez ça comme ça c'est très bien et vous avez finalement les outils alors les outils ici créer des remarquables design avec des fabuleuses suites d'outils de canva vous pouvez commencer à créer on vous explique un tout petit peu comment fonctionnent les outils de création donc nous allons revenir dans la prochaine vidéo pour entrer réellement sur tous les outils en fait les redressements comment on peut ajouter des nouvelles pages rognages tout ça nous allons montrer dans la prochaine vidéo donc ne ratez pas la prochaine vidéo parce qu'elle va justement prendre en compte cela nous allons vous expliquer comment prendre maintenant un design le customiser le modifier le télécharger je vous invite par exemple à voir cette image ici je vais prendre n'importe laquelle qui est juste une image simpliste qui a été modifiée à l'aide de canvas pour montrer un tout petit peu ce qu'on peut faire moi je prends par exemple ça bien évidemment donc ça c'est une image c'est des images déjà modifiées des images déjà travaillées avec canvas qui sont qui sont là voilà donc il y en a plusieurs alors donc ça dans cette vidéo nous vous avons montré qu'est ce qu'on va comment ça va vous aider à gérer à améliorer votre design comment ça va vous aider à ne pas dépenser de l'argent ne pas gaspiller vos besoins et ce matin et la prochaine vidéo on va tenir compte des autres aspects sur quand on va